La première impression du Yalqut Yosef Il est mentionné qu'il est préférable, comme nous avons mentionné hier, qu'un endeuillé ne fasse pas la bénédiction de la lune pendant les sept jours. Dans certaines contrées, dans certaines coutumes, il y a des coutumes. Donc la coutume parfois va repousser la loi et il est préférable de respecter la coutume et de ne pas réciter la bénédiction de la lune si cette personne-là n'a pas eu l'habitude de sortir de chez lui depuis son père, son grand-père, son grand-père. Et donc c'est une tradition où sortir, c'est carrément un grand blasphème. Donc la coutume c'est Minhaig. Minhaig qui a les mêmes lettres que Gehinam, qui veut dire la GN. Minhaig ça veut dire coutume. Donc comme c'est les mêmes lettres, il ne faut pas s'amuser avec la coutume. Et celui qui a la coutume de ne pas du tout sortir pour n'importe quel prétexte de chez lui, alors il ne fera pas la bénédiction dehors, mais il essayera de pouvoir la faire à la maison, à travers une vitre, d'accord, la fenêtre, et de voir la lune, il pourra faire la bénédiction. Si maintenant une personne a déjà récité la bénédiction de la lune, et elle se trouve dans un pays comme par exemple en Israël, ou en Europe, et bon, elle a déjà fait la bénédiction, elle a récité en son temps, etc. Mais elle voyage et elle va en Amérique du Nord, aux Etats-Unis. Et donc là-bas, il y a un jour de décalage, et à ce moment-là, eux, ils n'ont pas encore commencé la Berkata Levana, ou bien dans d'autres pays. Celui qui a déjà récité la Berkata Levana en Israël ou dans d'autres pays, et qui va se déplacer là où ils n'ont pas commencé encore la Berkata Levana, il ne recommence pas à réciter avec eux la Berkata Levana. Pourquoi ? Parce qu'il est quitte de son obligation par rapport au mois. Chaque mois, on récite une seule fois la bénédiction. L'aphorisme d'aujourd'hui vient de Pierre Kérabot, au chapitre 5, il y a la Mishnah 5. Il y a eu dix miracles qui s'accomplissaient tous les jours dans le Bethamigdash, dans le temple, en faveur de nos ancêtres. On va en citer cinq sur les dix. Le premier, aucune femme n'avorta par rapport à l'odeur de la viande des sacrifices. Il y avait une très bonne odeur et ça pouvait faire une fausse couche. Aucune personne, aucune femme enceinte ne faisait une fausse couche. La viande des sacrifices aussi ne se décomposait jamais. On ne voyait aucune mouche dans l'abattoir du temple tellement la présence divine était présente. Jamais une impureté accidentelle a souillé le Kohen Gadol le jour de Yom Kippur. Parce que s'il était impur, on était obligé de prendre un autre Kohen. C'était vraiment très compliqué. Et là, jamais il n'y a eu ce problème. Je vous souhaite une très très bonne journée. Et à demain si Dieu veut pour d'autres halakhot. Toutes les hés�iqués. V'raiment de taille et tout, chacun de vous aident. E n' группo de Yom Kippur. Et à demain si vous les avez fait un bon type de voyage.